Générique ... Allez, bienvenue dans cette émission spéciale du Culture Man. Nous sommes extrêmement contents de recevoir sur le plateau l'acteur Francis Huster et son compère Steve Suissard. Les deux hommes entretiennent depuis quelques années une amitié professionnelle très riche qui s'épanouit sur les planches. Avec eux, nous parlerons de Stéphane Zweig, qu'il questionne inlassablement. Nous parlerons théâtre, le théâtre en France, qui a aussi besoin du soutien du public. Si Francis Huster le veut bien, nous parlerons des femmes, des hommes qui l'ont marqué. Nous ne pourrons pas, bien évidemment, faire l'économie du cinéma qui l'accompagne depuis de nombreuses années. Et puis enfin, nous parlerons d'Israël parce que nos deux amis espèrent de grandes choses. ... Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous sur I24 News. Merci à vous deux d'être sur le plateau. Alors, Steve Suissard, Francis Huster, vous êtes venu en Israël à Nathania, au collège académique de Nathania, pour monter notamment la pièce que vous avez écrite, l'énigme Francis Huster, qui... L'énigme Francis Huster ? Oui. C'est le mot, là, de l'énigme. Non, non, l'énigme Stéphane Zweig, qui d'une certaine façon renoue Stéphane Zweig avec son judaïsme, avec un judaïsme coupable. Sur quoi, je pose la question à vous, Francis, vous êtes-vous basé pour écrire ce texte-là ? Jean-Louis Barraud, mon maître, qui était lui-même l'élève de Louis Jouvet, m'a discipliné, quand j'ai commencé avec lui, m'a forcé à chaque fois, à chaque rôle, à interpréter, que ce soit du Shakespeare, du Sofocle, du Molière ou autre, à rentrer dans le cœur même de l'auteur, pour comprendre non seulement les motivations du personnage, mais celles de l'auteur. Pourquoi écrire ? Pourquoi faire ce parcours intérieur ? Avec Stéphane Zweig, dans cette adaptation extraordinaire du joueur d'échec d'Éric Emmanuel Schmitt, je me suis plongé pendant un an dans la vie de Stéphane Zweig. J'étais sidéré. Ça veut dire que Stéphane Zweig faisait partie dans sa propre vie. Oui, dans ce qu'il a écrit, dans ce qui a été dit sur lui. Dans son parcours personnel d'homme. Stéphane Zweig, en deux secondes, il est né en 1881. C'est le fils d'une famille juive de Moravie qui vient s'installer en Bohème. Une famille assez bourgeoise, de tisserands. Des juifs viennois, on dit. Non, ils sont juifs viennois dès l'instant où ils vont s'installer à Vienne, croyant que Vienne est une métropole extraordinaire, la Mitteleuropa, le Hollywood de l'époque, le New York. Et que là, les juifs, et on le sait bien sûr, des écrivains juifs, des peintres juifs, des musiciens juifs vont éclore. Mais ce que la famille Zweig a perçu, c'est que tout d'un coup, l'antisémitisme, déjà, la haine est là, le venin est là. Alors, Karl Luger, le futur bourgmestre, qui va deux fois être éjecté par François-Joseph, l'empereur qui a eu une attitude extraordinaire, Karl Luger dit, je vais bouffer du juif. Et il finit par être maire de Vienne. Et la famille Zweig décide, par rapport à ses deux fils, Alfred l'aîné et puis Stéphane le cadet, qu'il n'y aura pas de marmite. Il n'y aura pas d'ébreu, il n'y aura pas d'édiche, il n'y aura absolument aucune éducation juive et qu'ils deviendront de purs autrichiens. C'est très important pour comprendre qu'à partir de ce moment-là, comme beaucoup de juifs au début du XXe siècle, ne croient pas en un Israël, ne croient pas en un État juif. Et Theodor Herzl, en 1904 à Balva, c'est le Titanic pour lui de son projet. Il en mourra de désespoir. Il aura été voir Gustav Mahler, il aura été voir Stefan Zweig, qui lui adresse des textes pour Die Welt, et devant leur refus commun aux deux, il comprend qu'une grande partie des juifs vont adopter l'attitude suivante, ne bougeons pas, pas d'incendie. Plus les juifs se révolteront, plus ça sera encore pire pour nous. À table, on chuchote le mot juif. Tu as vu, c'est un juif. Et Stefan Zweig, dans les années 10, 20, 30, va garder cette attitude. Et c'est... Pardon, je vous coupe, Francie, parce que vous êtes extrêmement... Non, non, je suis déjà coupé, mais bon, ça fera deux fois. Non, 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 parce que là, on comprend finalement que dans cette lecture-là, vous avez renoué Stefan Zweig à son judaïsme, qui, dans le fond, n'apparaît pas forcément... Dans son œuvre. C'est-à-dire qu'il a toujours... C'est un peu la différence avec Céline, l'antisémite, l'ordure, et Proust, le juif homosexuel, dans son lit, les deux génies d'écrivains, c'est qu'il a toujours considéré qu'il n'était pas un écrivain. Il était plutôt un porteur d'âme. Ça veut dire que... Ça rejoint presque Georges Simenon, ça rejoint Balzac, ça rejoint Zola. Son écriture est magnifique, mais n'oublions pas qu'il parle plusieurs langues, couramment, bien évidemment, et que cette motivation de colorer la sculpture de l'écriture, elle n'existe pas chez lui. Lui, il veut la vérité humaine, il veut la tendresse. Et ce qui est paradoxal, c'est que tout ce qu'il n'entreprend pas pour Israël, il le fait dans son œuvre du point de vue humain. C'est-à-dire que comme Gustave Malheur, qui lui aussi s'est converti pour devenir le directeur de l'Opéra de Vienne, selon la volonté de Cosima Wagner, la veuve de l'antisémite Richard Wagner, et on était obligé... Un juif ne pouvait pas accéder au poste. Donc, Malheur, c'est convertible. Et quand Malheur a reçu Herzl, il a foutu la porte en disant non, 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 je ne veux pas d'État juif, je suis intégré, je suis autrichien. Et ce qu'il y a de formidable, c'est ça qui est beau, c'est pour ça que j'ai voulu magnifier Stephen Svack, c'est d'expliquer... Oui, c'est-à-dire d'expliquer qu'il a compris à 60 ans, lui, un des écrivains les plus célèbres, c'est l'équivalent aujourd'hui des footballeurs, dont les autres, Stephen Svack, l'écrivain, puisqu'il est devenu britannique en fuyant le nazisme, l'écrivain anglais le plus lu dans le monde avec Agatha Christie, il a voulu, malgré lui, il a écrit comme un juif. C'est-à-dire que... Comme Malheur. Comme Malheur a composé comme un juif. Oui, mais ça veut dire, je l'ai dit en deux mots, c'est très simple, il a porté son âme dans ce qu'il faisait. Il ne l'a pas couvert de cette carapace pseudo-autrichienne qui était la sienne dans la vie. Alors, c'est l'interprétation de Francis Huster, donc je propose qu'on vous écoute dans cette pièce l'énigme, Stephen Sveig. On va reprendre la discussion avec vous après, Steve, si vous voulez bien. La thèse que je soutiens est la suivante, et c'est pour ça que j'ose dire qu'elle grandit, Strag, tout simplement, parce que Stephen Sveig s'est rendu compte qu'il n'avait rien fait, qu'il n'a pas été capable, lui, l'un des juifs les plus célèbres du monde, d'écrire le j'accuse de Zola. Je crois au regard d'un enfant, à celui de bonté d'un chien perdu. Je crois à la main caressante et chaude d'une mère sur la joue d'un enfant fiévreux. Je crois à la vie, à la tendresse. Je crois au sacrifice, à la noblesse du cœur. Je crois que ce qui est absurde, c'est de croire absurde de croire. Je crois qu'il va nous falloir faire preuve d'un courage inouï pour oser crier au monde que juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées ou autres, nous devons tous devenir des condamnés à vie. Ensemble, apprendre à vivre dans l'authenticité. Voilà, extrait de l'énigme que vous avez écrit, mise en scène par Steve Spissa. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de vous deux. C'est la quatrième collaboration entre vous deux autour de Stéphane Zweig avec Francis Huster. J'ai lu quelque part qu'à un moment donné, vous étiez un peu down et que Steve Spissa vous a ramené, pas à la vie, vous pouvez exagérer, mais enfin ramené sur les planches, sur l'amour du théâtre, l'amour de quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis pas vraiment d'accord, après je te laisse parler. Pour expliquer, c'est très simple. Robert Redford et Clint Eastwood. Robert Redford qui est un acteur sublissime d'une humanité grandiose. Tout d'un coup, on a l'impression que Redford s'est dégagé. Il s'est replié sur lui-même. Il n'a pas rencontré sans Steve Spissa. Alors que Eastwood a eu la force lui-même de tout changer et il portait en lui cette carrière d'auteur de films extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance au moment où justement en comédie française, Renaud Barrault, le dieu du théâtre et tout, le répertoire et les classiques, où Steve a fait toc, toc, toc comme ça sur mon cœur en disant t'arrête, t'arrête, on change tout et il m'a tout changé. Oui, manifestement. Il faut simplement l'accepter. Oui, c'est formidable. Steve, Spissa, alors du coup, il a répondu à votre place donc je vous posais une autre question. C'est une transmission à l'envers. Ça a été mon professeur quand j'avais 16 ans et que je ne pensais pas avoir la force de pouvoir faire ce métier et j'ai eu son écoute et son regard sur moi et après la transmission s'est inversée. Ce qu'il y a de très courageux chez Francis, c'est que pendant 25 ans il a joué comme on avait envie de voir du théâtre et qu'à un moment il s'est dit le théâtre a changé et le public aussi. Donc il ne faut plus jouer, il faut ressentir. Il faut ressentir, c'est-à-dire qu'il faut vivre sur scène, des vraies émotions, il faut se mettre tout nu. C'est ça que le public veut. Le public veut arriver et se dire je suis derrière le trou d'une serrure et je vois ce que je n'ai pas le droit de voir et je vais peut-être oser ce que cette personne ose faire, c'est-à-dire ressentir. Il fait cœur avec cœur. Et de sa génération, c'est un des seuls acteurs qui a eu le courage de se remettre en question à ce point-là et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à alterner entre Avanti, Amok, Zweig, Einstein et finalement ce qu'il y a de formidable et ce qui rejoint le pays où on est aujourd'hui, c'est que consciemment et inconsciemment on a décidé de prendre tous les destins qui sont au bord du précipice. Anne-Franck, Einstein, Camus, Zweig et se dire qu'il fallait se battre pour les monter, pour les faire comprendre à des gens qui ne les avaient jamais lus ou pour les faire comprendre à des gens qui les avaient lus de travers et aujourd'hui, le public est là et ça, c'est très encourageant. – Le public est très là parce que les critiques notamment sur le joueur d'échec sont dits tirambiques, le chandelier enterré et Amok, c'est votre prochaine pièce ensemble. je voudrais qu'on revienne à vous, Francis, vous parliez de vos mentors, de ces hommes, on ne peut pas évidemment ne pas évoquer ces grandes figures du théâtre, je pense à Pierre Dux, Louis Jouvet, bien évidemment, Sacha Guitry, Jean-Louis Barraud, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces hommes de théâtre aujourd'hui ? Encore. Merci, il est à l'intérieur de mon cœur, mais encore, c'est-à-dire je vais encore continuer à me battre pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'époque qui est la nôtre et justement sur l'union entre un Ashkénaz et un Sefarad, entre l'ombre et la lumière, je trouve que dans cette époque-là, on doit aller encore plus loin et on ne peut avancer que par l'amour. Ça veut dire que se séparer des autres, se cercler, rester sur soi. C'est la pire des trahisons. Et ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on joue pour tous les publics, on crée pour tous les publics et on doit être soi-même tous les publics, c'est-à-dire toutes les couleurs humaines, aussi bien dans la cruauté que dans la bonté que dans la générosité. Ce qui est magnifique quand on est dans une salle de théâtre, c'est que tout d'un coup, toi, tu es dans ta vie normale, tu es là, tu es assis, tu vas dans une pièce et tu entends sur scène, bien sûr, des textes magnifiques, des auteurs qui te bouleversent intellectuellement, mais surtout, tu vois une chair humaine qui s'ouvre à des émotions que tu ne te vois plus dans la vie. Ce qui est formidable avec les acteurs sur scène quand ils suivent justement ce principe-là moderne, c'est que tu n'as pas l'impression qu'ils sont dans un scaphandrier drôle, c'est que tu te dis, c'est moi, c'est moi sur scène. Ma place est dans la salle après les attentats ? Oui, bien sûr. Oui, on a respecté le deuil des trois jours par rapport aux victimes et par rapport aux familles des victimes. Quand vous jouiez à Venti ? Oui. Oui, dont on regarde quelques images pendant que vous parlez. On a voulu respecter ce deuil-là de façon intègre et aujourd'hui, le rideau ne doit plus tomber. Ce n'est pas... Ça ne doit pas être 28 000 personnes sur cette planète qui vont nous empêcher d'avoir des émotions, qui vont nous empêcher d'être heureux, qui vont empêcher les ans de sortir et qui vont surtout inculquer ce qui n'est pas inculcable parce que c'est la pire des notions, c'est-à-dire la peur. Voilà. Alors, allez-y, parce que j'ai plein d'autres questions. Non, mais c'est très simple. C'est que ce qui est en train de se passer chez Shakespeare, ça veut dire que les héros chez Shakespeare, contrairement à tous les autres, disent exactement ce qu'ils pensent. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le monde actuel nous oblige à dire ce que l'on pense. Les gens ne supportent plus le mensonge. Ils ne supportent plus les à-peu-près. Et c'est pour ça que le cataclysme politique dans le monde entier, ce cataclysme sera dominé par ceux qui diront non pas la vérité, mais leur vérité. Alors, Francis Huster, je ne vais plus le temps de vous poser des questions sur Gainsbourg, j'avais envie de savoir. Je n'ai plus le temps de vous poser sur les femmes non plus. Non, je voudrais quand même, je suis faite, il ne reste plus beaucoup de dents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez une maman juive polonaise. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment avez-vous renoué avec votre judaïsme ? Est-ce que c'est ça qui vous a entraîné vers Israël, à la défense, parfois maladroite sur les plateaux, d'Israël et des projets que vous avez ensemble tous les deux ici, dans ce pays ? À quel moment ça s'est fait, ce déclic-là ? Ça s'est toujours fait. Moi, je suis né en 47, donc vous avez devant vous Israël. Voilà. Je porte son âge et sa jeunesse. Non, j'ai toujours pensé... Il n'y a qu'à ça chez vous, au début ? Si, tout le temps. Si, tout le temps. Le seul problème, c'est que je respecte la France comme je pense que les Juifs qui sont dans le monde entier commettraient une erreur terrible, terrible, de trahir, non pas les pays d'accueil, mais leur pays. Donc, les Juifs de France qui quittent la France pour Israël ? Non, les gens qui quittent la France ne quittent pas la France parce qu'ils sont Juifs. Ils quittent la France parce que la France ne correspond plus au jour d'aujourd'hui, à ce qu'ils en espèrent, de la France, non pas d'Israël. Revenons à vous parce qu'on n'a plus de temps. Vous voulez savoir si c'était passé quelque chose ? Non, ça a toujours été constant. Oh, ça a toujours été. Ça a toujours été. Mon père a servi les Britanniques dans l'aviation et il m'a éduqué d'une façon extrêmement rigide. Ma mère était complètement le contraire. C'était un peu l'alliance entre Marilyn Mondron et Laurence Olivier, mes parents. Et j'ai toujours été balancé entre une folie comme ça de création artistique et tout et une rigidité dans les choix et dans ma vie. Donc, forcément, humainement, des hauts et des bas, mais artistiquement, bon, j'ai toujours été au-dessus des nuages et je ne veux pas y redescendre. Et aujourd'hui, dans les dix ans qui me restent peut-être, je veux vraiment avancer. Pour moi, pour répondre, si on me posait la question qu'est-ce qu'Israël, je pense qu'Israël, c'est ce peuple qui, contrairement aux autres, et probablement parce qu'il est le plus ancien, est devenu le peuple le plus jeune parce qu'il ne regarde pas en arrière, il ne regarde pas sur le côté, il regarde devant lui et il a cet instinct de prévoir l'improbable. On n'a plus le temps de poser des questions sur les femmes, Francis Husser, c'est vraiment dommage, je vous remercie beaucoup. Il suffit de poser la question qu'est-ce qu'il y a une femme ? C'est soit les femmes, soit je voudrais quand même qu'on regarde parce que le public a envie de vous entendre. On va regarder un extrait du Joueur d'échec avec des critiques extraordinaires qui est un spectacle que vous allez rejouer à la rentrée. Merci à vous deux, merci. Vous reviendrez pour parler du festival de théâtre ici en Israël et on vous recevra avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, un extrait du Joueur d'échec mis en scène de Steve Suissa. Télégramme pour Monsieur Zweig. Monsieur Zweig ? Monsieur Stéphane Zweig ? Un personnage de marque était photographié et poursuivi par une meute de journaliste qui le presse cette question. En dépit du costume sombre et d'une cravate pompeuse, il ressemblait à un lourd garçon de ferme. Aucun reporter n'obtenait la moindre réponse de sa part. Hélas, il était impossible d'aborder Kzentovic. Quel moyen plus efficace pour attirer un champion d'échec que d'y jouer soi-même ? Au fumoir, je m'assis devant un échiquier avec ma femme. Je ne sais lequel de nous deux joue le plus mal, mais nous n'avions pas commis six coups qu'un premier curieux s'arrêtait, qu'un deuxième nous demandait la permission de regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada